L'infidélité de nos jours est devenue chose courante, un phénomène presque normal, d'autres prônent même que c'est nécessaire. Notre question du jour est de demander, êtes-vous d'avis avec ceux qui disent qu'il est nécessaire pour un homme marié d'avoir une maîtresse pour l'équilibre de son foyer? La réponse tout de suite. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. Comment vous allez? Ça va très bien. D'accord. Merci de vous présenter. Je m'appelle Mathias Okalao. Monsieur Mathias, vous allez nous aider à répondre à cette question. Êtes-vous d'avis avec ceux qui disent qu'il est nécessaire pour un homme marié d'avoir une maîtresse pour l'équilibre de son foyer? Et par rapport à ma vision de la chose, avoir une maîtresse, c'est facultatif. Parce qu'aujourd'hui, la vie n'est pas telle qu'elle était avant. Et que prendre une amie à côté de sa femme, c'est prendre des engagements. Et quelqu'un qui prend un engagement, il l'assume. Et la femme, c'est un être à entretenir. Maintenant, si tu n'as pas les moyens pour entretenir cette maîtresse, il vaut mieux la laisser se reposer. Il ne faut pas prendre une maîtresse pour prendre. On prend, on assume et on entretient. Merci beaucoup, Monsieur Mathias. Merci, à très bientôt. Merci, Madame. Êtes-vous d'avis avec ceux qui disent qu'il est nécessaire pour un homme marié d'avoir une maîtresse pour l'équilibre de son foyer? À quoi qu'on calait? Question pertinente. Oh, n'a pas l'air aussi. Je suis d'avis avec ceux-là. Parce que pourquoi je dis ça? À tout cas, j'apprécie cette manière. Merci beaucoup, maman. Vouloir, c'est pouvoir. Avoir une maîtresse, c'est aussi une question de responsabilité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. C'était Candide au micro. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada